Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du MAG. Pour nous accompagner ce soir, Olivier Jeannouex, responsable du Centre d'Information Europe Direct de Saint-Germain-en-Laye. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, nous allons parler d'une institution européenne et pas n'importe laquelle, puisque c'est la seule élue au suffrage universel direct, le Parlement européen. Les dernières élections, rappelez-vous, c'était en mai 2014 et à l'époque, l'abstention avait dépassé 55% en France. À quoi sert le Parlement ? Comment fonctionne-t-il ? On répond à toutes vos questions. Mais commençons par les détails. Le Parlement européen, Olivier Jeannouex, c'est combien de députés précisément ? C'est actuellement 751 eurodéputés qui sont amenés à représenter les 500 millions de citoyens européens. Alors, à titre de comparaison, l'Assemblée nationale, c'est 577 députés. Alors, le Parlement européen, vous l'avez dit, réunit des députés des 28 États membres. Est-ce que ça veut dire que les 28 pays sont représentés de façon égale au sein du Parlement européen ? Non. Alors, tout simplement, chaque pays est représenté, on va dire, en fonction de son poids dans l'Union européenne. Alors, c'est des calculs très compliqués que je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est strictement abuvable. Mais c'est en fonction du poids démographique, c'est ça ? Il y a tout un tas de données qui rentrent en compte et donc, à chaque fois, à la fin, on a une répartition à peu près équilibrée. On va dire représentative du poids du pays. Alors, la France, c'est 74 eurodéputés et l'Allemagne, forcément, le pays le plus représenté puisque la première puissance européenne est aussi le plus peuplée avec 96 parlementaires. Les plus petits pays, Estonie et Chypre, comptent 6 députés chacun. Comme pour l'Assemblée nationale, il y a des groupes politiques au Parlement européen. Comment ça se passe concrètement au sein du Parlement européen ? Alors, on a des partis politiques européens qui s'adossent, en fait, un peu à nos partis politiques nationaux. Je veux dire, en France, nous, on connaît l'UMP, le Parti socialiste, le Modem, la droite et ainsi de suite. Donc, en fait, on a un peu les mêmes, on va dire, on a un peu la même répartition au niveau du Parlement européen. On a un groupe qui est le PSE, donc c'est le Parti socialiste européen. Donc là, c'est qui regroupe à peu près nous l'équivalent, qui représente nous le Parti socialiste en France. Donc ça, c'est le deuxième groupe majoritaire, le premier groupe au Parlement européen. C'est le PPE, le Parti populaire européen. Là, lui, qui représente davantage, nous, l'UMP. Oui, le Parti républicain maintenant depuis quelques semaines. Oui, les républicains, effectivement. Oui, alors le PPE, c'est 217 députés et les socialistes, c'est 189, précisément. Il y a aussi trois groupes eurosceptiques au sein du Parlement européen, qui comptent 74, 45 et 38 députés. Est-ce que, comme au sein de l'Assemblée nationale, le Parlement européen, ça marche de la même manière ? C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment aucun compromis qui est possible entre droite et gauche, ou alors ça marche différemment ? Alors là, c'est complètement l'inverse. Tout simplement, là, le Parlement européen a une très forte culture du compromis, parce qu'il n'y a pas de parti qui a une majorité qualifiée. Il n'y a aucun parti qui a la majorité simple. Il n'y a aucun parti qui dépasse 50% des eurodéputés. Donc là-dessus, le Parlement européen, lui, a quand même une tradition qui est plus dans la négociation, et là, ce qui fait qu'on arrive souvent à avoir davantage de compromis. Notamment entre les deux grands groupes, que ce soit le PPE et le PSE ? Entre les deux grands groupes, et en fait, c'est qu'on a à peu près plus de trois quarts des textes qui sont en moyenne adoptés à plus de 60% des voix, en tout, du Parlement européen. Donc c'est un fonctionnement totalement différent. Le Parlement européen a-t-il un président, comme en France également ? Je compare souvent la France, mais pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Effectivement, le Parlement européen a un président. C'est actuellement l'allemand Martin Schulz, qui est... Socialiste, je crois. ... issu, effectivement, du PSE. Et alors, à la différence du système français, le Parlement européen, le mandat est de cinq ans. Pour les eurodéputés, le mandat est de cinq ans. Et donc, le président est choisi parmi les eurodéputés. Mais il y a une petite différence... Il est choisi par qui, excusez-moi ? En fait, il est choisi par les eurodéputés. C'est tout simplement... Voilà, c'est un vote interne au Parlement européen. Les candidats se déclarent et après, les eurodéputés choisissent. Et à la différence, nous, de la France, où actuellement c'est Claude Bartholone, qui est président du Parlement... Voilà. Donc, d'ici quelques mois, il y aura un autre président du Parlement européen. Lui qui sera, normalement, si on continue à rester sur ce même mode de tradition, sur ce même mode de fonctionnement politique, qui sera issu du Parti populaire européen. Parlons désormais du rôle du Parlement européen. Alors, on peut l'imaginer, ça paraît simple, mais sa fonction principale est législative, c'est ça ? Effectivement, c'est sa grande fonction, c'est de voter les lois. C'est tout simplement de donner... de représenter la voix des citoyens. Mais qui propose les lois au Parlement européen ? Alors, là, c'est... Officiellement, c'est la Commission européenne. Il n'y a que la Commission européenne qui a le droit de présenter les textes. C'est-à-dire que, en fait, quand ils ramènent les propositions de textes, c'est le tampon, c'est Commission européenne. Alors, après, dans les faits, c'est un peu plus... Un peu plus compliqué, c'est l'Europe, finalement ? C'est pas compliqué, c'est un peu plus nuancé, mais, en fait, des textes qui viennent vraiment et purement de la Commission européenne, il n'y en a que 5%. Et, en fait, c'est que les autres, c'est tout simplement des textes, on va dire, qui ont été un peu glissés comme ça, sous la manche. En fait, ce sont des eurodéputés ou des États qui proposent des textes. Et il n'y a que le Parlement européen qui adopte les lois, qui vote pour ou contre ? Alors, non, le Parlement européen vote, selon la procédure législative ordinaire, avec le Conseil de l'Union européenne. Le Parlement européen a-t-il le pouvoir législatif dans tous les domaines ? Vote-t-il sur tous les domaines ? Alors, il vote, il peut voter sur tous les domaines, par contre, son vote ne va pas forcément avoir le même poids. Alors, on rentre là dans ce qu'on appelle les procédures législatives, la procédure législative ordinaire et les procédures législatives spécifiques. Alors, la procédure législative ordinaire, c'est celle qui s'applique dans 90% des cas. Donc, là, sur les domaines qui concernent essentiellement les citoyens, tout ce qui est la consommation, le transport, l'environnement, ainsi de suite. Voilà. Là, c'est vraiment très large. Dans des cas plus spécifiques, le Parlement européen va avoir une voie qui va être différente. Soit il ne pourra pas, par exemple, proposer d'amendement et il pourra seulement dire oui ou non, soit il va simplement devoir donner son avis. C'est-à-dire qu'il va dire, voilà, moi, votre texte, je le trouve bien ou je ne le trouve pas bien, mais les États pourront passer outre. Et là, en fait, sur ces domaines-là, ce sont principalement des domaines qui concernent, en fait, les politiques de sécurité ou des domaines qui sont vraiment, qui touchent vraiment de très près à la souveraineté des États. Alors là, c'est davantage les États au sein du Conseil de l'Union européenne qui gardent la main sur ce domaine. Et le Parlement européen, là, va juste être là un peu, on va dire, va juste avoir un avis consultatif et une sorte de rôle d'éclaireur pour dire, ben voilà, ça serait bien si vous pouviez un peu réorienter votre texte comme ça. Voilà. Le Parlement a aussi un rôle de surveillance de l'ensemble des institutions européennes, de l'Union européenne. Qu'est-ce que c'est concrètement ce rôle de surveillance ? Alors, ce rôle de surveillance, il se décline de différentes façons. En fait, ça dépend aussi des institutions européennes. Quand c'est auprès du Conseil européen, c'est le président du Parlement européen qui va, à la base, à chaque réunion du Conseil européen, ben le président du Parlement européen va présenter la position du Parlement européen pour leur dire, ben voilà, nous, eurodéputés et citoyens européens, on attend de ce Conseil que vous statuez, que vous statuez, que vous décidez sur ça, sur telle thématique, telle thématique, telle thématique. Après, quand le Conseil européen est fini, on a le président du Conseil européen qui vient au Parlement européen pour présenter les résultats. Voilà. Donc là, c'est un rôle, c'est ce qu'on appelle un rôle de contrôle. Après, auprès de la Commission européenne, on a tout simplement le Parlement européen. Alors, il ne nomme pas, mais il avalise les commissaires européens. C'est-à-dire qu'il leur dit, ben ok, quand le président de la Commission européenne est nommé... Jean-Claude Juncker ? Quand Jean-Claude Juncker a été nommé par les États, il a dû passer par un vote de conformité auprès du Parlement européen, ainsi que chaque commissaire. Voilà. Donc, on a ça. Et surtout, la principale arme que le Parlement européen a auprès des institutions européennes, c'est ce qu'on appelle la décharge budgétaire. Alors, c'est une sorte de quitus financier. En fait, chaque institution est responsable de l'exécution de son budget. Et donc, le Parlement européen, deux années plus tard, après la fin de l'exécution du budget de chaque institution, va contrôler pour dire, ben voilà, vous avez, et va dire à l'institution, vous avez bien exécuté votre budget ou pas. Et donc, tout simplement, si le Parlement européen dit, voilà, accepte la bonne exécution, c'est-à-dire que l'institution ne sera plus du tout responsable de l'exécution de son budget. Mais si le Parlement dit, voilà, non, on ne vote pas cette décharge budgétaire, on vous maintient responsable, c'est-à-dire que, par derrière, n'importe quel contribuable européen pourra poursuivre l'institution européenne concernée pour mauvaise exécution des deniers européens. Merci, Olivier Janwex, pour ces éclaircissements et d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le responsable du Centre d'information Europe directe de Saint-Germain-en-Laye. Vous pouvez retrouver cette chronique en podcast audio et vidéo sur radiosensation.fr. Bonne soirée à tous sur Sensation.